Bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas pour cette invitation. Alors je vous le dis tout de suite, je n'ai aucun mérite sur la conservation partagée jeunesse parce qu'on a été créé en 2003 et notre première action est la conservation partagée jeunesse parce que le dossier nous attendait bien ficelé sur un bureau et on s'est occupé de toute la partie logistique. Beaucoup de choses ont été dites ce matin et je ne vais pas revenir dessus donc j'ai un peu essayé entre midi et deux de réadapter mon intervention. Ce que je voulais dire et en tout cas comment nous on l'a vécu sur notre territoire c'est que cette conservation partagée jeunesse c'est aussi une affaire d'individus, de personnes, d'engagement voire de militantisme parce qu'en 2003 on a vu certaines personnes dans des photos que j'ai reconnues et c'est vrai que c'était un vrai engagement de professionnels de littérature jeunesse et des sections jeunesse et je pense que c'est grâce à vous que les choses se sont passées aussi par rapport à votre acharnement parce que des fois c'était plutôt de l'acharnement de vouloir vraiment mettre en place et en tout cas infuser l'idée que la littérature jeunesse est une collection patrimoniale. Alors dit comme ça, bah oui c'est vrai quand même, elle dit des choses un peu convenues mais dans les années 2000 c'était pas encore ça tout à fait et nous on a eu la chance à notre création d'avoir en même temps le département île aux livres à l'Alcazar parce que pour nous la conservation partagée jeunesse c'est deux jambes la première c'est l'île aux livres qui assure toute la logistique au niveau scientifique et l'agence régionale du livre où nous on assume vraiment tout ce qui est conventionnement, transport, etc. Donc merci à vous pour tout ce travail. Je vais être assez rapide, on a dit ce matin ce qu'était la conservation on est tous persuadés de l'intérêt de cette patrimonialisation je vois j'ai du mal mais mon propos moi va s'attarder sur avec qui on peut travailler sur cette conservation partagée et je vais illustrer mon propos avec quelques exemples alors un premier qui n'est pas illustré je pense qu'on a tout intérêt et ça a été dit dans le web documentaire de travailler avec les maisons d'édition il y a des maisons d'édition qui sont installées sur nos territoires ou en tout cas des créateurs et il faut favoriser ce lien pour avoir la constitution une collection qui ait du sens et je vais prendre juste l'exemple de nos derniers exemples nous sur notre territoire c'est celui de Fréné de la collection Fréné de Célestin et Élise Fréné qui donc vous connaissez tous la pédagogie Fréné et ce qu'on ne sait pas c'est que ce mouvement a été créé à Vence alors Vence c'est une commune dans les Alpes-Maritimes qui est surtout connue pour une chapelle qui a été réalisée par un certain Matisse je ne sais pas qui c'est et donc ce couple d'instituteurs qui a inventé cette pédagogie l'a fait la première fois dans une école à Vence et dernièrement en fait il y a eu un gros leg de la famille à la médiathèque qui a acquis à côté de ça un certain nombre de documents mais c'est vraiment tout le travail qui a été fait avec les élèves pendant cette période d'école avance et à ce moment-là en fait tout ce qui était BT et PEMF qui étaient les maisons d'édition qui ont après édité tout le travail qui a été réalisé par le couple Fréné était conservé à la bibliothèque départementale des Hautes-Alpes donc peut-être que ça ne vous dit pas mais qui est située à Gap donc la mer, le ski et donc on a convenu ensemble que c'était beaucoup plus intéressant que toute cette collection éditoriale soit conservée à Vence et donc on a signé les conventions pour que le fonds transite et en tout cas soit conservé dans cette médiathèque et alors ça va bien au-delà de ce champ éditorial de conservation, de valorisation parce qu'on a même d'anciens élèves toujours habitants de la commune qui sont venus fouiller qui sont venus voir les travaux qu'ils avaient pu mener eux-mêmes avec le couple Fréné quand ils étaient tout petits un autre exemple c'est le travail donc toujours avec qui ? avec les illustrateurs donc on a eu la chance d'avoir en 2013 Marseille comme capitale européenne de la culture ce qui a impliqué un financement très conséquent qui je pense on ne retrouvera plus jamais et on a pu s'insérer dans cette dynamique qui nous a permis de faire une grande exposition autour de la littérature jeunesse patrimoniale mais aussi d'aujourd'hui et de demain dans trois lieux et je vais vous montrer vite je vais me mettre sur la page et donc on a travaillé sur le patrimoine jeunesse avec des illustrateurs résidant sur notre territoire et ils ont réinterprété certains textes mais aussi certaines images et c'était un travail de longue haleine parce que ça a duré trois ans on a épuisé beaucoup de scénographes on a épuisé Olivier Douzou Marc-Antoine Mathieu voilà ça a été quand même quelque chose d'assez long dans sa mise en place mais ça a été une vraie réussite et c'est vrai que voilà on a vraiment travaillé sur le côté nostalgique comme tout le monde mais aussi sur la réinterprétation de différents grands personnages de la littérature jeunesse donc principalement il y avait Alice au Pays des Merveilles il y avait Long John Silver et il y avait Robinson Crusoé on avait fait tout un travail aussi au niveau du Transmédia et du storytelling donc Robinson Crusoé était sur une île et a tweeté jusqu'à ce qu'il n'ait plus de batterie enfin voilà on avait fait certaines choses qui ont plus ou moins fonctionné je vous l'avoue donc les expéditions imaginaires comme je vous ai dit c'était autour de trois grands personnages une exposition à l'Alcazar qui était autour de Robinson et c'était vraiment une exposition qui a pris l'ensemble de l'Alcazar donc c'était 9000 mètres carrés on a travaillé à la fois sur les Robinsonades qui étaient numérisés dans le cadre de la coopération avec la Bibliothèque Nationale de France sur l'île on travaillait aussi sur des fiches de survie etc. et tous les illustrateurs ont travaillé à la fois sur la réinterprétation de ce personnage mais aussi sur tout l'univers de la forêt, de l'île et donc je vais vous montrer quelques images on a fait des dossiers pédagogiques bien sûr alors il y avait un site internet dédié mais comme c'est 2013 il n'est plus en ligne malheureusement mais il y avait des jeux en ligne il y avait aussi des fiches de survie des outils méthodaux alors je vous le dis tout de suite on est en train de refaire notre site internet donc cette page est en ligne mais il y a beaucoup de liens qui ne fonctionnent plus et ils fonctionneront dans quelques mois et donc ici c'est ce qui s'est passé à l'Alcazar donc là c'est une vidéo que je vous invite à regarder parce qu'on a incarné les personnages donc en fait il y a Long John Silver qui est arrivé dans la bibliothèque pour l'inauguration donc je ne sais pas si vous connaissez cette bibliothèque à Marseille qui est le vaisseau amiral du réseau marseillais et donc Long John Silver est arrivé en criant il avait une jambe de bois et enfin voilà il avait tout un process et une description et un texte autour des Robinsonades et de ce qui allait se passer dans la bibliothèque et je vais vous montrer donc tout était en volume en fait on a voulu vraiment travailler pas sur des livres en aplat c'est très difficile d'exposer la littérature et les livres et donc tout était vraiment mis en volume ça c'était un jeu donc là c'était une forêt où ce qui ne se voit pas c'était dans un espace dédié et l'arbre au milieu avait des masques feuilles donc on venait prendre des feuilles et les enfants pouvaient se masquer ça ça a été réalisé par Giseline Herbera il y avait au total 8 auteurs qui ont participé auteurs et illustrateurs à cette exposition on retrouve les mêmes ouvrages qui ont été présentés on a les mêmes en fait ça c'était un travail qui avait été réalisé par Hélène Riff on retrouve voilà Lille etc donc il y avait un ensemble de jeux je ne vais pas passer donc là vous voyez alors c'est rigolo parce qu'on l'a vu aussi dans certains powerpoints et il était présent dans la librairie tout à l'heure c'est le travail d'Amélie Jakovski donc l'ouvrage chute où il y a la lune et on retrouve cette lune là mise en volume et c'est à partir de ce travail qu'elle a imaginé l'album donc voilà ça c'était bon ça fait un peu en aplat mais en fait c'était en volume c'était des grandes vagues où on pouvait en tout cas déambuler donc voilà je vais aller vite parce que je perds du temps la deuxième partie était autour de Alice au Pays des Merveilles donc là aussi la vidéo donc celle-ci elle est très rigolote parce qu'on avait le ministre des songes qui s'endormait toutes les 5 minutes en faisant son intervention et Alice au Pays des Merveilles et là on a vraiment travaillé et donc là c'était autour de différents personnages donc il y avait Little Nemo Alice au Pays des Merveilles on voit les chaussures de Dorothée il y avait Pyjama Rama donc il y avait une grosse demande de droit au niveau des maisons d'édition et pareil ça a été de la réinterprétation de ces images par des illustrateurs donc là derrière en fait c'était Arnaud Sellerier qui avait fait tout ce projet là on voit Alice au Pays des Merveilles un travail d'Hélène Riff toute une galerie donc voilà et le dernier donc là je ne vous fais pas toute l'histoire je vous invite à aller regarder notre site internet donc ça c'était le bureau d'Alice au Pays des Merveilles en fait c'est un lit inversé et le dernier c'était donc à l'abordage c'était autour de Long John Silver et c'était porté par la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône et c'était un module en fait itinérant donc un bateau avec des tablettes c'était tout un jeu sur les différents navigateurs de la littérature jeunesse donc Nemo Akab Ulysse Long John Silver et il y avait tout un croisement en fait entre ces différents personnages donc une réécriture et des dessins réalisés par les illustrateurs voilà pour la partie conservation partagée et expédition imaginaire bon cette exposition je ne vous le cache pas ça a eu un coût de plus de 400 000 euros donc c'est pour ça que je vous disais que ça se c'est des sommes qu'on n'entend plus aujourd'hui malheureusement mais voilà on en a profité ça dépend dans quel domaine c'est sûr que même pour la capitale européenne quand on est arrivé avec un projet sur le livre jeunesse ils nous ont regardé avec des grands yeux en disant vous êtes sûr et bon ça a marché et le dernier projet que je voulais vous montrer c'était autour des fables de La Fontaine où là donc avec qui c'est avec les acteurs du numérique parce que je pense que le patrimoine de jeunesse c'est pas qu'une histoire de bibliothèque et de chaîne du livre en tout cas d'acteurs de la chaîne du livre et c'est important aussi de sensibiliser tous les acteurs qu'on voit dans les bibliothèques et on sait qu'ils sont nombreux parce que vous avez une multitude d'actions et ici c'était vraiment de travailler à la fois sur les différentes illustrations des fables de La Fontaine des textes qui en tout cas qui parlent à tout le monde les fables de La Fontaine avec les acteurs du numérique et on a pu réaliser dans quatre bibliothèques différentes des projets très en tout cas très inspirés parce que à la fois les acteurs du numérique découvraient le patrimoine jeunesse ils ont découvert Gallica ils sont aussi fans que moi parce que moi je suis fan de Gallica et je pense que les stats sur les sur les découpes-papiers c'est moi en fait pendant pendant le confinement et donc en fait ça a permis à partir d'images plus ou moins récentes de réaliser alors le premier le marque-page augmenté c'est un projet où ils ont déstructuré les animaux des fables de La Fontaine à partir de textes des fables où ils ont fait des vidéos du stop motion et c'était sur des marque-pages qu'ils ont disséminés qu'ils ont cachés dans certains ouvrages de la bibliothèque et c'était un peu la surprise de la personne qui allait réserver cet ouvrage-là un autre quand les fables s'animent donc là c'était vraiment sur du pop-up c'était moins numérique et ce qui était appréciable c'est qu'en fait après les enfants ont eux-mêmes animé des ateliers autour des fables de La Fontaine auprès de leurs parents c'était pendant le jour c'était la veille de la fête des pères donc c'était le cadeau des enfants à leur papa le corbeau et le renard c'était aussi du stop motion avec du mash-up etc toujours pareil avec des illustrations plus ou moins anciennes et le corbeau le renard et la cigale la fourmi là c'était vraiment une vidéo animée avec un enregistrement en fait des textes par les enfants et il y a eu des restitutions qui étaient vraiment très très sympas voilà en ce moment nous je vous cache pas que enfin je vois j'ai ressenti un peu les mêmes choses ce matin c'est quand même un dossier qui a 20 ans c'est un dossier comme je le précisais tout à l'heure qui vient aussi d'engagement de personnes qui pour nous sur notre territoire est en difficulté parce qu'on a perdu la jambe droite aussi parce que l'île aux livres un conservateur vient d'être nommé mais ça faisait 7 ans qu'il n'y avait personne donc c'est un peu compliqué on n'a pas nous à l'agence régionale du livre vos compétences en termes de patrimoine jeunesse donc on est en train de réfléchir et de monter des comités de pilotage pour réévaluer et en tout cas se réenchanter par rapport à ce patrimoine de jeunesse j'espère que vous allez avancer beaucoup plus vite que nous au moins on s'inspirera de vous parce que c'est vraiment quand même un dossier qui s'essouffle parce que beaucoup de personnes sont parties parce que vous bibliothèque vous faites de plus en plus d'actions et que on l'a dit plusieurs fois ce matin c'est quelque chose qui vient après le patrimoine de jeunesse c'est vrai que moi j'ai pour habitude de dire c'est quand même des bibliothécaires jeunesse de lecture publique qui veulent conserver du patrimoine ça relève un peu de la schizophrénie mais voilà gardez votre enthousiasme en tout cas et n'hésitez pas à vous tourner vers les structures régionales pour le livre pour vous accompagner et trouver des liens et des ponts avec d'autres institutions d'autres partenaires que ce soit dans la chaîne du livre ou ailleurs voilà merci 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 merci